Je pense que vous voyez maintenant. Alors, je vais continuer une présentation en français. Il s'agit de s'attaquer aux problèmes de l'édition Prédatrice, qui est intéressant pour tout le monde, mais particulièrement aussi en Afrique. On a beaucoup de problèmes pour publier dans une édition qui est fière, qu'on peut fier. Alors, qu'est-ce que c'est le problème? Il y a des éditions Prédatrice qui publient n'importe quoi. Il y avait des investigations sur ce sujet. Récemment, il y a deux ou trois ans, je pense que c'était dans tous les journaux du monde entier, de l'États-Unis, en Europe, en Asie. Ils ont dit qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ont publié dans des revues Prédatrices. Alors, c'est un grand problème. C'est une conclusion de cette investigation, je veux dire. Mais je veux dire aussi qu'il y a un problème, mais ce problème, ce n'est pas un problème de l'accès libre. Je veux dire que ce problème, c'est un problème qui est plus visible, parce qu'il existe l'accès libre. Ces revues-là sont plus visibles et quand il y a des problèmes, on va les voir. Quand il y a des revues sous souscription, ils sont fermés. On ne peut pas les voir, on ne peut pas les investiguer tellement bien. Ici, c'est un tableau avec des journaux dans le monde qui ont publié sur cette investigation. Et je pense que ça montre qu'il y a un problème, que les gens aussi voient qu'il y a un problème, le scientifique, mais aussi le public. Et pour montrer comment une organisation Prédatrice se présente, ici, c'est le site web de Basset, qui organise des conférences. Et vous voyez, quand vous voyez cette conférence, est-ce que vous voulez aller dans cette conférence ? London March, Miami March, Dubai March, Paris March, Tokyo March. Il y a beaucoup de conférences qui sont organisées par cette organisation. Et quand on va attendre, on va aller là-bas, on va voir qu'il y a une petite maison ou peut-être une petite salle où vous avez une présentation avec une vingtaine de gens et c'est les conférences. Ce n'est pas possible, mais ça existe. Et ça, c'est une activité Prédatrice pour les conférences. Il y a des sites web qui sont comme celle-ci, mais aussi qui montrent une organisation qui semble plus vérifiable, mais qui n'est pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir une définition de qu'est-ce que c'est l'édition Prédatrice, qu'est-ce que c'est cette activité. Et quand on a une définition, on peut aussi prendre une action après. C'est publié dans cette revue Nature. Ils sont là pour gagner de l'argent et seulement ça. Et ils s'en foutent d'aller à l'examination par le père ou bien regarder des autres articles. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de publications vérifiables. Alors, je veux vraiment dire à vous que la publication Prédatrice n'est pas liée à accès libre, à accès ouvert. On dit souvent, oui, Prédatrice, c'est APC, c'est des charges qui doivent payer et les gens, c'est seulement des revues en accès libre qui sont là. Mais, comme j'ai dit, ce problème de l'accès de Prédatrice, de publication Prédatrice, ça existe et c'est plus visible pour les revues en accès ouvert. Parce que vous pouvez comparer ça. Il y a beaucoup de revues qui sont connues dans le monde entier. 100 000, peut-être 120 000. Et seulement 30 000, 40 000 sont dans le scope de Web of Science. Ça veut dire que ce sont des revues fiables. Et les autres, on ne sait pas. Ils ont de moins de qualité ou bien ils sont aussi prédatrices. Pour les revues accès libre dans le DOA, on a maintenant 18 000. Et il y a peut-être 40 000, 50 000, on ne sait pas. Mais le message, c'est que le pourcentage de revues faible qualité ou bien Prédatrice est considérable pour tous les deux systèmes, l'accès libre et l'abonnement. Pourquoi existe ce problème? Ce problème existe parce qu'on peut avoir beaucoup de l'argent avec publication qu'on me montre les grandes éditeurs comme Elsevier et les autres. Et il y a beaucoup de gens qui veulent gagner de l'argent avec moins de travail. Aussi, il y a ce problème que les scientifiques doivent publier et veulent publier dans une revue, n'importe quoi. Et comme ça, il y a une pratique qui donne de l'argent et aussi des possibilités pour les revues prédatrices. Et aussi, il y a ce problème pour les gens qui veulent contrôler des revues, comme Phil donne des examinations dans le PR, que les pratiques ne sont pas ouvertes. Alors, quand on ne sait pas ce qu'une personne a écrit comme review, on ne peut pas contrôler une qualité de revue tellement bien. Les revues prédatrices et aussi les éditeurs sont partout dans le monde, souvent en Indie, Pakistan, aussi aux États-Unis, aussi en Hollande, en Allemagne, et on ne peut pas tout. Il y a deux grands éditeurs, Omix et Surp. Ils sont reconnus comme les plus grands éditeurs prédatrices. Je veux aussi dire une fois de plus que ce problème des revues prédatrices, ce n'est pas si grand comme on dit souvent parce qu'il y a des nombres qui sont cités tous les jours et les nombres ne sont pas justes. Et aussi, il faut savoir que 5% au moins de toutes les revues ou tous les articles sont peut-être dans des revues prédatrices et les autres sont bons. Alors, il y a 95% ou plus qui est OK. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème pour les revues prédatrices. Il ne faut pas publier avec eux. Mais ce problème, ce n'est pas que la moitié des revues est prédatrices. ici, on peut voir des nombres qui ne sont pas justes parce qu'un article qui est souvent referentier, on dit 8000 revues, 4000 articles, c'est beaucoup. et un scientifique, il a fait cette même étude avec les mêmes données. Il a trouvé 3000 revues et 120 000 articles qui est beaucoup, mais pas assez comme les autres ont dit. Alors, il ne faut pas exagérer ce problème. Il y a un problème, il ne faut pas l'exagérer. qu'est-ce qu'on peut faire contre les pratiques prédatrices ? On peut avoir des listes comme Kebel's, Bill's List qui a disparu, mais il y a aussi Bill's List qui est là. Et je pense que ce n'est pas une bonne façon de faire. Parce que si vous voulez trouver un bon hôtel ou bien un bon restaurant, allez-vous chercher une liste de mauvais hôtels ou restaurants ? Je ne pense pas. Alors, pourquoi pas avoir des listes et des bouquins pour voir quelles sont les revues qui sont bonnes. C'est une bonne méthode, je pense. On n'a pas besoin de listes des revues prédatrices. Quand on a cette liste de revues de bonne qualité, il y a un problème, c'est le scopers et Web of Science. Ils ont des critères et des OEG. Notre liste a des critères soi-même. et je pense que les critères Web of Science scopers sont plus liés avec le nitric et alors ça empêche beaucoup de revues qui sont populaires en Europe ou aux Etats-Unis d'entrer dans le scopers et Web of Science. Et ça veut dire beaucoup de gens veulent publier dans des revues scopers et Web of Science qui ne sont pas leurs revues de leur pays ne sont pas dans cette liste. Et nous, DOAG peut avoir des autres revues qui sont contrôlées pour qualité pour publier là-dedans et ne pas dépendre sur scopers Web of Science. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces pratiques de prédatrice et pour éviter de publier avec une revue prédatrice? Vous avez entendu cette présentation de Susan IAP Combating Predatory Academic Journals ça vaut la peine de lire le résumé et aussi le grand dépôt quand vous avez le temps? Je veux vous dire qu'il est possible de publier dans une revue qui est listée qui est dans le DOAG et avoir confiance que ce n'est pas une revue prédatrice. Alors, évitez par publier dans une revue qui est indexée dans le DOAG. et une autre façon pour peut-être aussi les grands organisations c'est de trouver le Nochecato qui va étudier et montrer des revues avec tous les critères qu'ils ont. et aussi c'est possible de trouver d'autres sites web qui vous vous donnent des renseignements. Surtout ThinkCheck Submit c'est un grand site parce que ça dit à vous allez demander à vos collègues est-ce que vous connaissez cette revue ou pas? Et quand vous ne connaissez pas pourquoi publier là-dedans? Et utiliser votre tête. plus ou moins c'est le message. Qu'est-ce qu'il faut les revues prédatrices? Qu'est-ce que sont des signes pour les revues prédatrices? Alors ici ça dit Predatory Journals Take Editor. Il y a un cas que quelqu'un qui s'appelle Dr. Fraud c'était possible d'être un éditeur dans une revue et aussi de publier des articles c'est incroyable parce que ce nom ça signifie fraude alors c'est pas possible mais ils ont accepté il y a quelques signes pour les revues qui sont souvent là il y a un champ d'application qui est très large il n'y a pas d'examen de PA il n'y a pas un lien lien pour les membres du comité de rédaction des noms des revues sont comme les noms de revues que vous connaissez et aussi souvent les tailles d'une entreprise d'un éditeur ils sont très douteuses comme le placement la structure propriété etc et comment rendre cette pratique de l'édition prédatrice plus difficile je pense il faut le marginaliser par un meilleur contrôle de qualité par aller vers l'open science par des rapports publics pour l'examen de PA pour contrôler des rapports qui ne sont pas là pour les revues prédatrices surtout et je veux aussi dire partager vos expériences en tant qu'auditeur ou éditeur pour ne pas donner une place pour les revues prédatrices et enfin utiliser votre tête de la bonne façon et ne pas mettre votre tête dans le bec de lion ce n'est pas une grande stratégie je pense et ça c'est les revues prédatrices merci beaucoup I encountered this with Tad and Francis' Journal of Annals of Medicine. Tad and Francis. No, I cannot answer that question because I'm not that publisher. And I think there is, that is just the case that I think that the review system, the peer review system, is the only system that we rely on to know that the journal is okay. But often this peer review system is not at all clear to the authors and nor to the peer reviewers themselves. And I think that it should be more open so that if you are an author, you have the right to know what the peer reviewer says. And I think also it would make publishing much better if this review reports would become open and published with the paper that is being published in the journal. And of course, there is this idea of professors who think that they cannot reject another professor because it is their friend. But that is just the practices that we don't want to have in publishing. Yes, absolutely. I agree with you. You know, it's a it's a matter of best practice, you know, how to share this information because part of the review process, in my view, is then to train authors to look for certain things when they write, not to make the same mistake or to better on the manuscript to be submitted to another journal. I know sometimes supervisors will just say, well, then just submit it to another journal. And sometimes that that manuscript is then accepted. But I think we should also see the peer review process as an opportunity to educate and to train researchers, especially young emerging researchers to understand how it's conducted, what can be implemented to just to better your research paper. But thank you for those insights. You can have anonymized peer review reports published with a paper and then this thing of the professor who doesn't want to offend his friend or whatever states there are is not there, but at least there has to be a report that everybody can say, oh, that is a well done review. And if it's just like, oh, I like this paper, publish it, that is not a review, you know, no, no, not at all. Absolutely. So I agree with that.